Internet ne s'arrête jamais. Une fois de plus, grâce ou à cause de lui, selon le point de vue qu'on adopte, l'économie est une nouvelle fois bouleversée. Cette fois, c'est la sharing economy, l'économie du partage qui fait bouger les lignes. Faut-il s'en offusquer ? C'est un mouvement de fond. Les particuliers optimisent tout ce qui leur permet de toucher un revenu complémentaire. Leur garage, leur perceuse, leur voiture ou leur planche à voile. Tout est possible désormais. Uber, le service de chauffeur privé, vient de lever 360 millions de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il est en train, comme le font avec d'autres sites comme Chauffeur privé, de réinventer la façon de se déplacer en ville, provoquant ainsi la colère des taxis traditionnels dans plusieurs grandes villes du monde, dont Paris. Lending Club, le service de prêts entre particuliers, a déjà fait transiter des prêts pour un montant de près de 2 milliards de dollars. Une paille. Airbnb, le site de location d'appartements entre particuliers, qui a levé en fin d'année plus de 190 millions de dollars, crée un véritable séisme dans le monde hôtelier. Le nombre de nuits est vendus par ce site, ce compte déjà en millions, ce qui commence à créer une sérieuse concurrence aux hôtels classiques, qui font du coup un intense lobbying pour empêcher ce genre de site. C'est le marché dans toute sa splendeur, généralisé au grand public. Le monde devient de plus en plus libéral par le biais d'Internet. Notons au passage un paradoxe. C'est à New York et à San Francisco, aux Etats-Unis, pays réputé pour être un des plus libéraux au monde, qu'on interdit Airbnb. C'est dire si ça secoue. Les professionnels ne sont pas contents, évidemment. Mais il y a un autre acteur qui n'aime pas du tout ça. C'est l'État qui, avec ses nouveaux modes de fonctionnement de l'économie, a beaucoup de mal à collecter les taxes de toute nature. Et ça, l'État, il n'apprécie pas du tout. Pourtant, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui fonctionnent sur des recettes du passé. Qu'on applaudisse ou qu'on siffle, les idées sont là et rien ne pourra les arrêter sur le long terme. Car chacun sait que ce sont les idées qui dirigent le monde. Lutter contre, c'est un peu comme lutter contre la gravitation universelle. C'est peine perdue. Du coup, les taxis ne devraient-ils pas s'adapter en proposant des services plus pro, plus rapides, plus abondants, plutôt que de tenter de verrouiller le marché. Tout ça, parce qu'ils ont payé un droit d'entrée exorbitant. Les professionnels de l'hébergement ne devraient-ils pas faire le maximum pour répondre à une demande diversifiée, plutôt que d'imposer au monde entier le même format d'hôtel, l'idouble, king size et breakfast continental pour tout le monde. Et le prix qui va avec. Plutôt que d'interdire ces sites de sharing économie, l'État ne devrait-il pas chercher à minimiser les taxes qui pèsent sur les professionnels afin de revenir à une certaine égalité de traitement. Pour tous ceux qui font du business sur Internet, même si vous n'êtes pas au cœur de cette sharing économie, la conclusion que j'en tire est que je vous soumets. Comme l'a fait Walmart, par exemple, en proposant à ses clients de devenir livreurs, réfléchissez si de votre côté, il n'y aurait pas, comme on dit en stratégie, des opportunités plutôt que des menaces, et proposer à vos clients d'être rémunérés pour leurs contributions. Tout le monde peut y gagner. Sous-titrage ST' 501